coucou ma chat fame j'espère que vous allez bien moi je vais super bien donc je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous épargner les annonces à gogo etc donc je pense que tout le monde est au courant voilà je suis enceinte de bb2 je vous ai du coup annoncé ça je croyais un petit peu moins de mois sur mes autres réseaux parce que j'étais pas très présente en fait ici donc d'où mon petit haul grossesse voilà donc j'espère que ça vous plaira j'ai eu pas mal en fait de de questions et de demandes par rapport à ça voilà d'ailleurs je vous filmerai aussi une petite foire aux questions parce que j'ai eu j'ai aussi mis ça en place sur instagram donc trêve de blablatage je vais de suite vous montrer parce que j'ai acheté pour pour l'arrivée de bébé tout simplement donc on va commencer de suite par les soins j'ai pris deux soins donc je vous épargne les vitamines etc je vous conseille tout simplement de me rejoindre sur mes réseaux je vous les mets juste ici donc insta et snap mais soit dit en passant je suis vraiment beaucoup plus présente sur insta je trouve que c'est beaucoup plus convivial et c'est beaucoup plus simple voilà donc les vitamines c'est normal vous pouvez en prendre tout ce qui est vitamines complément etc donc dans un premier temps je suis allée en parapharmacie pour pour me prendre une huile parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes enceinte ben vous ne pouvez pas utiliser tout et n'importe quoi surtout les trois voire quatre premiers mois on évite absolument les huiles essentielles de toute façon tout ce qu'on vous conseille d'éviter c'est tout ce qu'on vous conseille de ne pas utiliser c'est tout simplement pour éviter des malformations et des soucis au niveau fétal tout simplement pour le bébé donc je me suis dirigé vers celle ci alors je voulais tester la mustela mais je sais pas pourquoi je me suis dit tiens on va tester la chlorane donc c'est pour les femmes en état de grossesse et allaitement dès le premier trimestre voilà c'est surtout pour le premier trimestre que je l'ai utilisé donc c'est aux huiles de cameline et cartane c'est une huile vergeture prévention et correction qui va venir nourrir et qui va surtout surtout apaiser les démangeaisons parce que lorsqu'on a en fait le ventre qui qui double de volume les cinq et triple quadruple de volume j'ai envie de vous dire ça gratte énormément surtout si vous avez la peau super ferme donc moi j'ai une peau ferme donc d'un côté c'est bien mais d'un côté non c'est pas bon et j'ai aussi eu des vergetures pour bébé voilà et elle fait 200 ml donc franchement elle est pas mal par contre il faut en vaporiser pas mal je trouve et par contre je déteste l'odeur qu'elle laisse après séchage il ya une odeur que je déteste que j'ai déjà senti sur des sur pas mal de personnes et que je n'aime pas alors je sais pas si c'est le cartane ou la cameline mais une des deux me dérange très très fortement donc du coup si vous voulez je l'ai vraiment utilisé jusqu'au troisième mois et ensuite je me suis arrêté hop et ensuite en fait si vous voulez j'utilisais ce produit là donc c'est nabila de la chaîne yacen nab qui l'avait en fait conseillé parce que lors de sa grossesse elle n'a eu aucune vergeture alors j'ai envie de vous dire les vergetures c'est toi et ta chance donc ça n'a strictement rien à voir avec les produits ça n'a rien à voir si on badigeonne tous les jours deux trois quatre fois par jour ça n'a strictement rien à voir si vous avez une peau ferme ben en général ben ça ça casse aller en fait c'est tout simplement les tissus qui pètent et si vous avez je pense une peau plus ample ma soeur a une peau un petit peu plus ample et je dirais qui est moins élastique qui est plus élastique du coup qui est moins ferme elle n'en a absolument pas eu une seule donc voilà chacun chacun sa chance j'ai envie de vous dire mais bon après on peut très bien prendre ben mettre ses chances de son toutes ses chances de son côté pour éviter d'en avoir énormément donc c'est pour ça que moi je hydrate mais après je vous avoue j'hydrate pas tous les jours ça ça me saoule mais il faut vraiment hydrater surtout le dernier trimestre les derniers mois de grossesse donc du coup j'ai quand même craqué sur amazon c'est de la marque palmers même si la marque palmers ben voilà il ya souvent des polémiques etc par rapport aux composants de leurs produits j'ai pris le coco à butter formula avec ses formulaires en fait la vitamine e c'est un énorme pot il fait 270 grammes c'est à la coco enfin au cacao plutôt et il vous promet en fait 24 heures d'hydratation par contre inutile de vous dire ça sent super bon et je l'ai quand même bien entamé et c'est une texture beurre un petit peu comme du beurre de karité et en fait vous plongez les doigts dedans c'est un peu comme la coco aussi vous la malaxer bien entre vos mains ça fond et ensuite directement sur le corps j'aime beaucoup l'odeur qu'elle laisse sur le corps ça parfume même les vêtements et franchement j'aime aussi beaucoup l'hydratation je trouve que ça nourrit ça n'hydrate pas seulement la première couche de l'épiderme je trouve que ça nourrit ça nourrit vraiment bien la peau donc voilà pour ce produit là c'est tout ce que j'ai pris en fait un produit après j'avais énormément d'autres produits ce que j'aime aussi utiliser c'est l'huile tonique de chez clarins qu'on peut pas utiliser les premiers mois parce qu'il ya des huiles essentielles mais là j'ai commencé à l'utiliser juste après la douche et j'aime beaucoup donc l'odeur d'huile essentielle au début ça ça dérange un petit peu mais heureusement que 30 minutes après ben ça s'évapore et on garde le film on garde le film du produit sur sur la peau on sent même quelques jours après que que c'est bien présent mais par contre l'odeur s'évapore et encore heureux ensuite je me suis commandé ce produit là sur amazon fait ce produit ce petit carnet je n'ai pas fait je n'ai pas de tenue de journal en fait durant ma première grossesse je n'avais pas envie j'avais envie de garder ça pour moi et du coup là pour le deuxième voilà comme quoi les grossesses ne se ressemblent absolument pas j'avais envie de noter tout ça sur sur un livre voilà c'est le petit journal de ma grossesse de véronique d'hier que j'ai eu je crois pour 13 euros donc le premier m'a été volé je n'ai jamais reçu mon colis du coup là c'est le deuxième que j'ai reçu que j'ai fait livrer en fait en point relais parce que amazon propose aussi des points relais la livraison en point relais et là par contre j'ai pu l'avoir et je le remplis chaque semaine et franchement c'est top j'aime bien voilà pour donc ce petit carnet de grossesses n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aviez vous aviez un petit journal de grossesse et si vous arrive du coup de le feuilleter après l'accouchement etc ensuite je me suis repris un coussin d'allaitement parce que faut dire que je n'ai absolument rien gardé de ma première grossesse parce que ça va remonter à 5 ans donc voilà je n'ai rien gardé du coup j'ai pris celui ci sur amazon également amazon moi c'est ma caverne d'alibaba je crois que je l'ai eu pour 22 euros c'était un des moins chers mais qui était super bien noté du coup c'est le super almohada bon par contre c'est écrit en bah ouais j'ai l'impression que c'est écrit en indicada para el embarazo j'ai l'impression que c'est écrit en espagnol mais c'est aussi écrit en anglais idéal pour la grossesse et l'allaitement voilà et c'est ça ouais made in spain donc c'est bien fait en en espagne donc vous avez deux côtés par contre je le trouve super rembourré je pense que je vais enlever quelques petites billes à l'intérieur parce que j'arrive pas vraiment à bien me caser dedans j'ai déjà essayé de de m'en servir mais ça me dérange un peu mais pour surélever les jambes et tout c'est le top surtout après le travail donc voilà pour ça et ensuite on va ah non on va pas terminer j'ai acheté trois petits trois petits vêtements je dirais trois petites robes parce que vous savez que j'adore les robes en été et les trois robes je les ai prises sur chez H&M même si zara propose en fait dorénavant depuis très peu de temps ben une catégorie une gamme pour les mamans enceintes je trouve que franchement c'est du tout et du n'importe quoi je déteste leur collection désolé je préfère être honnête mais alors la collection mama chez H&M j'adore voilà donc dans un premier temps j'ai pris cette petite robe super fine en coton mais vraiment très très fin voilà celle ci est à manche longue donc pour faire une petite transition fin été début début automne c'est pas mal donc je l'ai prise en taille H&M c'est de la marque c'est de la gamme conscious donc vous avez c'est resserré ici en général c'est souvent resserré un petit peu plus haut que la taille juste en dessous de la poitrine et elle est assez longue voilà c'est un bleu laillette avec plein de petites fleurs blanches des petites marguerites en fait et voilà elle est super fluide elle est pas trop longue elle arrive au niveau du du genou donc je vous mettrai les liens directs en barre d'infos n'hésitez pas à checker ensuite j'ai craqué pour celle ci celle ci c'est ma préférée je crois bon l'autre je vous dirai je l'ai pas encore porté parce que les manches longues et je vous avoue qu'avec ces chaleurs ben j'ai pas envie celle ci elle est géniale elle est un petit peu transparente par contre mais sinon elle est géniale j'aime beaucoup super fluide les petites manches à volant comme ça resserré toujours à la taille celle ci par contre je vous mettrai les photos des des robes portées voilà ça se referme ici à l'arrière et franchement génial également je crois que je les ai eu à une quinzaine d'euros chacune profitez-en c'est encore les soldes donc n'hésitez pas et ensuite la petite dernière que je sur kiffe c'est celle ci donc elle ressemble à la bleue c'est pratiquement la même que la bleue sauf que la matière n'est pas la même elle est un petit peu plus plus épaisse voilà avec des des manches français ici mais celle ci par contre elle est super longue elle arrive presque aux chevilles donc c'est de la gamme H&M Mama je l'ai prise en taille L et je crois que je vais me prendre les autres couleurs il y a deux autres coloris noir et bleu je crois enfin je crois mais je l'adore celle ci elle est trop trop bien on est vraiment on est vraiment dans les deux là que j'ai essayé on est trop à l'aise ensuite chez Primark j'ai pris deux pyjamas exprès qui ont en fait dans vous connaissez mon amour pour les pyjamas chez Primark du coup je crois que j'en ai acheté cinq ou six j'ai fait j'ai changé tous mes pyjamas j'ai fait le plein mais là j'ai pris deux tailles L pour les mettre dans ma valise de maternité voilà on est quand même fin juillet et je suis censée accoucher fin décembre mais je préfère anticiper du coup ça change pas de prix j'aime beaucoup donc vous avez le pantalon ici avec des petites fleurs couleur saumon et le petit t-shirt et il coûte à peine 7 euros donc ils étaient pas soldés mais j'ai préféré déjà anticiper et j'ai pris celui-ci j'adore vous allez voir j'adore tout ce qui est gris taupe voilà donc celui-ci pareil en taille L 7 euros il est trop trop joli et ensuite un truc qui est génial c'est les soutiens-gorges taux allaitement voilà donc il faut en général passer à une taille au dessus voire deux tailles au dessus vers votre quatrième mois moi ça commençait bien avant au troisième mois donc j'ai pris deux fois deux fois c'est en fait c'est un lot de deux de deux soutiens-gorges maternité tout simplement donc j'en ai pris deux ils coûtent 12 euros l'un le lot bien évidemment parce qu'il y en a deux et franchement ils sont super vous avez ils sont pas voilà c'est pas des mochetés je veux dire sont quand même assez joli vous avez un petit peu de dentelle et tout c'est travaillé et j'aime vraiment beaucoup je porte que cela en ce moment parce que les autres c'est pas possible ils me coupent ils me coupent la circulation ça me fait des traces ça me démange encore plus mais franchement cela si vous êtes enceinte je vous les conseille pour la valise maternité j'ai pris un petit lot un petit lot de naissance donc à l'heure d'aujourd'hui je ne connais toujours pas le sexe du bébé on connaît toujours pas ça fait comme pour amine on l'a su au cinquième mois du coup j'ai préféré être neutre mais de toute façon j'aime trop tout ce qui est gris taupe blanc j'aime trop donc j'ai pris ce petit lot de quatre ouais de quatre articles donc nous avons un petit bonnet donc je l'ai pris quand même ouais il est il est bien chaud parce que le bébé va naître normalement en hiver voilà en décembre des petites moufles elles sont trop mignonnes j'ai vraiment du mal à croire que amine était comme ça ensuite un petit pyjama croisé comme ça mon petit body il est trop beau bonjour mais c'est minuscule quoi j'ai pris une taille naissance mais je prends que ça en taille naissance après je bascule directement en trois mois parce que nous on est quand même grand dans la famille et en général le naissance ça dure même pas même pas une semaine quoi et ensuite le petit pyjama boutonné comme ça avec plein de petits nuages trop mignon et ensuite j'ai pris ce petit gilet gris aussi donc ça je l'ai pris sur la redoute celui-ci le petit lot je crois qu'il est soldé à 15 euros donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin d'un petit lot comme ça il y en a plein celui de amine je l'avais pris sur verre baudet je me rappelle et un petit gilet comme ça ça c'est super en fait pour l'hiver ça les tient bien au chaud parce que leur système de réchauffement corporel n'est toujours pas n'est toujours pas mature donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien les habiller et il est trop mignon donc celui-ci par contre je l'ai eu chez zara il était à 15 euros à la basse je crois que je l'ai payé 7 euros il était à moins de 40 et j'ai pris en 3 6 mois du coup comme je vous ai dit et il est trop trop joli avec des petits boutons en bois ici et celui-ci c'est une sorte de gris délavé voilà et ensuite je vous montre mes deux petits cadeaux que j'ai déjà eu de la part de ma copine qui était trop impatiente elle m'a dit je m'en fiche je te prends deux petits trucs quelque chose de mixte mais j'avoue que c'est vrai on a remarqué que pour tous ceux qui veulent pas connaître le sexe etc ou pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est compliqué de trouver quelque chose de neutre que ça soit pas bleu ou qu'il ne soit pas rose en fait voilà donc dans un premier temps on a pris ce petit beau là c'est quelque chose que j'ai pas acheté que j'ai pas eu lors de ma première grossesse et il est trop trop beau pareil couleur argentée dans les couleurs que j'aime voilà en fait ça permet de bercer le bébé en fait parce que à cinq à quatre mois il entend déjà en fait les bruits extérieurs et ensuite elle est passée un tape à l'oeil elle a vraiment pas pu s'empêcher en tout cas je te fais de gros bisous ma chérie je te remercie elle m'a pris deux petits pyjamas voilà en trois mois donc celui-ci franchement on n'est pas copine pour rien donc c'est un pyjama tout blanc en velours comme ça avec plein de petites étoiles grises donc je t'aime jusqu'aux étoiles voilà il est trop trop joli qui s'ouvre je connaissais pas cette ouverture comme ça il a rien tout simple et un autre beaucoup plus léger modèle unique avec des petites des petites rayures jaunes ça aussi j'aime trop et ça peut aller sur une fille comme sur un garçon donc voilà pour mes petits achats et mes petits cadeaux maman bébé du coup pour la grossesse j'espère que celui-ci vous aura plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à la prochaine ok voilà ah ah à ah Sous-titrage ST' 501